Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Ça y est, nous sommes à la mi-saison du top 14. La 13e journée de championnat s'est terminée ce dimanche soir par la victoire. Vous le voyez sur votre écran du Stade Toulousain face au Racine 92. Le Racine 92 est tombé pour la première fois de la saison à domicile avec moi ce dimanche soir sur le plateau. Louis Bessia, Tristan Fayard, bonsoir messieurs. Salut Vincent. Salut Vincent. Personne ne parle en même temps. Théophile en régie ce soir. Et tout d'abord messieurs comme d'habitude on va commencer cette émission par la une du Midi Olympique que vous retrouvez déjà en numérique et ce lundi matin chez vos marchands de journaux. Il est libre Max. Grande interview de Maxime Lucu dans cette édition du Midi Olympique. Maxime Lucu qui bien évidemment est attendu titulaire sauf blessure. Ce qu'on ne lui souhaite pas et on ne souhaite pas au 15 de France. Sauf blessure, il devrait porter le numéro 9 de l'équipe de France face à l'Irlande. Vendredi prochain, Overdome. Mais ça, ça peut attendre encore un peu. Le tour destination, ça va arriver. On va beaucoup en parler. Ne vous inquiétez pas, notamment dans le troisième mi-temps. Mais on va d'abord débuter avec le débrief de Racing 92 Toulouse. C'est de suite. Voilà, le stade toulousain s'est imposé 27 à 20 sur la pelouse du Racing 92. Messieurs, un match, on a beaucoup parlé des doublons. Alors, il y a eu plus de doublons du côté du Racing que du côté de Toulouse. On a envie de dire déjà. Parce que déjà, le Racing était privé de sa charnière. Le Garek Gibert. Toulouse, cette saison, a entendu pourront. Là, ce dimanche a pu compter sur Blair Kinghorn et H. Capozzo qui feront le tournoi. Mais qui était encore utilisable. Un match, on va dire, maîtrisé de la part de Toulouse. Qui a eu quelques temps faibles. Mais au final, ce n'est pas immérité la victoire. Non, non. C'est tout à fait, comme tu l'as dit, c'est tout à fait mérité. Les Toulousains ont fait un bon match. C'est vrai que tu parlais de la charnière du Racing. Je sais peut-être ce qui a changé. Les Toulousains avaient Dupont qui a fait un très beau match. Un essai en soliste, comme il en a l'habitude. Le Racing, près de le Garek, je pense que ça s'est vu. Ça manquait de respect à Clovis Le Bay et James Hall qui devaient lui succéder aujourd'hui. Voilà, le Garek, cette saison, c'est cet essai sur ces dix de cette saison qui ont été marqués à domicile. Il se régale sur ce synthétique. Je pense que c'est vraiment ce qui a manqué ce soir au Racing. Notamment, je pense, à cette période, à peu près entre la 60 et la 75e, au moment où James Hall marque. Ils ont pilonné, pilonné, pilonné. Ils n'ont jamais trouvé l'inspiration. Et peut-être qu'avec le Garek et Antoine Gibert aussi, qui fait une bonne saison, il l'a peut-être trouvé. Oui, je rejoins lui sur la globalité de ce qu'il a dit. Après, j'ai trouvé Toulouse solide en défense. Voilà, c'est des caractéristiques importantes dans des matchs comme ça. Ils étaient rassurants. Ok, ils se sont fait un peu bouger, etc. Mais on ne les a jamais sentis en grand, grand danger. J'ai eu le sentiment. Et puis voilà, il y a Antoine Dupont. Donc voilà, ça aide forcément à des matchs avec ou des matchs sans lui. Dans le jeu, évidemment. Mais puis même, je pense que les gars autour de lui se sentent plus forts quand il est là. Et voilà, encore un essai pour lui. Donc non, non, plus qu'il méritait. Elle est clairement méritée, cette victoire toulousaine. Alors, Toulouse, cinq victoires en sept matchs sur la pelouse de l'ancienne U Arena. Maintenant, la Défense Arena, ça veut quand même dire quelque chose. On connaît le jeu du stade toulousain. On connaît aussi les joueurs, le talent qu'ils ont sur la pelouse synthétique. Ça fait des ravages. Et c'est le Racing 92 qui en fait les frais quasiment toutes les saisons. Oui, le Racing est pris à son propre jeu sur cette pelouse de la Défense Arena. Parce que Toulouse envoie beaucoup de jeux. Kingorm a beaucoup relancé. Malia a aussi beaucoup porté le ballon. Donc ils ont été très bons offensivement. Mais aussi, comme on le disait là, défensivement, Pitaki, c'est 15 placages ce soir. Et je pense que Toulouse arrive très bien aussi, en étant une équipe joueuse, arrive très bien à contrer le Racing sur sa pelouse. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que ce soit un centre qui ait le plus de placages. Parce que le Racing déplace quand même le ballon. Mais voilà, Toulouse a très bien bloqué défensivement. A plusieurs fois empêché le Racing d'avoir des solutions. TDR n'a pas touché beaucoup de ballons. A Rundel, je trouve que c'est des gens qui ne touchent pas beaucoup de ballons, qui n'a même pas souvent se proposé. C'est peut-être un reproche qu'on peut lui faire. Mais on ne l'a pas vu de la soirée. Donc ça montre bien que même en défense, ils les ont étouffés. Et que Toulouse sait jouer le Racing autant offensivement que défensivement sur sa pelouse. C'est vrai qu'on se régale à voir Toulouse jouer sur le synthétique. Mais pourquoi ils ne mettent pas une synthétique à Ernest Vallon ? Parce que comme le disait Jérémie dans la rédac, ils ont gagné deux fois à l'extérieur, deux fois sur une pelouse. En tout cas, pas une vraie pelouse. Peut-être que c'est en réflexion dans les couloirs d'Ernest Vallon. Mais c'est la surface qui est faite pour eux. Ça va vite. Ce n'est pas une équipe qui... Ils savent le faire, évidemment. Tu n'es pas autant de fois champion de France en sachant jouer que sur surface rapide. Mais ils sont vraiment à l'aise. C'est leur jeu. Tout correspond. Tout est fait pour eux. Et voilà, les stats, tu l'es dit. Elles ne sont pas anodines. Si ça leur réussit sur terrain rapide, c'est que la philosophie de jeu, l'ADN de Toulouse, c'est de déplacer le ballon et de faire du jeu rapide. Et même si le racing est plus habitué, parce qu'ils jouent plus souvent, il faut forcer de constater que Toulouse s'y adapte plus trop mieux. Tu as raison. Très en tout à l'heure, on a vu parler Didier Lacroix avec Laurent Travers. Peut-être qu'il demandait. Tu sais, la salle, ça coûte cher. Une salle en terrain synthétique. Ah, Toulouse, on a un peu de place. Peut-être qu'on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Ça, c'est en projet. On ne sait pas. Il n'y a pas d'info pour l'instant, mais ce serait possiblement en projet. Et est-ce que, messieurs, même si après ce match, on l'a dit, il y avait Antoine Dupont qui va jouer contre Bayonne samedi prochain, mais qui partira après au Seven. Il y avait Blair Kinghorn, il y avait Anshka Pozzo. Est-ce que cette saison, Toulouse est plus armée que les saisons précédentes pour faire face au doublon ? Est-ce que vous avez cette impression ou pas forcément ? En plus, avec Toulouse qui a perdu Meafou et Jolons sur blessure, qui n'aurait pas été là ce soir, sûrement. Mais voilà, est-ce que Toulouse paraît plus armée ? Notamment avec la manière de faire revenir Léobanos, Paul Malaise, tout ça. Ça fait de la rotation d'effectifs, c'est quand même utile. Et ça, puis surtout, il y a des jeunes qui ont été lancés dans les doublons les années précédentes. Je pense à Guillaume Cramont qui commence maintenant à être vraiment impliqué dans la rotation, à prendre de l'épaisseur. Donc il y a ces jeunes-là. D'autres jeunes qui poussent encore, comme Théo Tamac. Comme tu l'as dit, il y a ces joueurs qui reviennent de près. Kinghorn et Kapozzo qui peuvent revenir. Donc Toulouse a vraiment une équipe constituée pour le doublon maintenant. On l'a vu la saison dernière déjà. Déjà, il s'était venu gagner au Racing. Même s'ils ont quelques blessés. Je pense notamment à Dimitri Delibes qui s'est blessé la semaine dernière qui aurait sûrement joué. Ils ont quand même une vraie équipe. On le voit le soir, leur composition. C'est une vraie équipe de top 14. Et Toulouse qui revient qu'à un seul point de la deuxième place, occupée par le Stade français. Et c'est là où la transition n'est pas trop mal. Parce qu'on va passer à l'ovation de la semaine. Et c'est bien évidemment la victoire du Stade français sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles. On en parle tout de suite. Tout d'abord, je vais répondre à une question parce qu'aujourd'hui, spécial pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, c'est moi qui gère le chat, tout ça. C'est un petit changement. Un petit changement pour l'émission. Un grand pas pour l'humanité et les médias olympiques. Mais je vois la question. Dupont va jouer la Champions Cup en avril. On est d'accord ? Normalement, oui. Il l'a annoncé d'ailleurs au micro de Canal+, à la fin. Il est censé revenir fin mars. Donc voilà, à peu près, il devrait revenir en même temps que ceux qui jouent le tournoi. Mais normalement, s'il ne se blesse pas, il devrait pouvoir jouer. Et du coup, retrouver le Racing 92. Parce qu'en huitième de finale, c'est Toulouse Racing au Stadium début avril. Messieurs, le stade français. Si vous avez des questions sur le stade français, n'hésitez pas. On me remercie dans le chat. Avec grand plaisir, on répond à tout. Le stade français, messieurs, belle victoire. Toulouse de l'UBB. Union Bordeaux-Bègle, elle, vraiment privée de beaucoup de joueurs, notamment derrière. Mais il faut aller se chercher. Une interception à 3 minutes de la fin, ça fait le bonheur des Parisiens. Oui, d'ailleurs, c'est un truc assez rare, je veux le souligner. Il y a Ben Tapoui qui a tweeté pour s'excuser. Il a dit « Désolé, Chaban, pour le match ». Il a envoyé une grande sautée. Ça arrive. Oui, ça arrive, c'est un mauvais choix. Mais c'est vrai que les Parisiens sont quand même allés se la chercher. Ils étaient assez largement menés en fin de première mi-temps. Ils ont marqué deux essais. Jeremy Ward, d'ailleurs, cet essai qui devient le co-meilleur marqueur de top 14 avec Damien Pono. On ne parle pas beaucoup de lui, mais il a encore fait un gros match. Capitaine maintenant. Capitaine maintenant, oui. Mais c'est vrai que Paris, ils ne sont pas très affectés par les doublons. Même si là, il y a Léo Barré qui va rejoindre Marcoussi cette semaine. Là, on le voit à l'image, il y a Sekou Makalou qui a fait un très bon match hier. Donc c'est vrai que Paris a profité de cette ligne d'arrière de Bordeaux dépeuplée. Il y a très nombreux joueurs partis à Marcoussi, même si Romain Bureaus a encore marqué un essai. Donc c'est vrai que Paris a fait un gros match et ils l'ont mérité. C'est vrai que Paris, c'est un peu l'équipe. Alors déjà, ta chemise représente bien le français. C'est pour eux, c'est pour ça qu'il a mis la chemise comme ça, Tristan. Mais Paris, chaque année, pendant les doublons, justement, ils n'ont pas beaucoup intérêt sur nos français et tout ça. Ils arrivent à faire de bons résultats. La semaine dernière, c'est aller chercher le nul à Toulouse, tout ça. Ils savent en profiter et cette saison aussi. Ça va leur permettre de remonter et de conserver la deuxième place. Ils ne font pas de bruit, ils ne font pas de bruit. Mais quand il y a l'occasion qui se présente, ils la saisissent. Hier, même image, à Bordeaux, c'est une équipe qui sait gérer ces moments-là quand il y a des équipes un peu faibles. À l'image d'un joueur second en 10, je trouve que c'est des gars assez efficaces dans le jeu. Pas brillants. Enfin, ce n'est pas brillant, mais c'est des équipes qui, dans des moments qui comptent comme ça et qui mettent en difficulté d'autres grosses équipes, ils vont à Chaban et ils gagnent. Alors, peut-être qu'il n'y a que 4 points, mais c'est très important. C'est des victoires très importantes dans ces périodes de doublon. Et je trouve qu'en discrétion, ça fait vraiment le boulot, le stade français. Et au contraire, du coup, on était inquiets et logiquement inquiets pour l'Union Bordeaux-Bègles. On se dit que le début du match était rassurant. Ensuite, ça n'a pas très bien tourné. Et au final, ils n'ont pas su garder la main jusqu'à la fin du match. Et on peut se dire que les prochaines semaines peuvent être peut-être longues pour l'UBB. qui n'est pas habitué, qui est privé de tous ses meilleurs joueurs, c'est compliqué. Et surtout que, je ne sais pas si c'est grave ou pas, mais ils ont quand même perdu sur blessure Adam Coleman, Guido Petit, leur deuxième ligne. Sadi, le pilier droit. Sadi, le pilier droit aussi, c'est vrai. Mais Sadi est plus en rotation. Moi, surtout, ce qui me fait peur pour eux, c'est Coleman, qui est quand même ce 5 puissant et qui leur manquait un peu, qui leur faisait du bien depuis son arrivée. Petit, pareil, la saison dernière, saison blanche, ils ne jouent pas avec l'UBB. Là, ils revenaient, ils leur faisaient du bien. Et c'est vrai que souvent, on parlait trois quarts de l'UBB. Les Arvins en avaient un peu marre. Tatafou, c'est vrai, encore marqué hier, est très bon. Mais c'est vrai que sans leur deuxième ligne, en plus avec les trois quarts où ils sont tous appelés avec l'équipe de France, ça a commencé à faire beaucoup. La période des doublons peut être très longue pour l'UBB. Après, on le savait au début de la saison avec le recrutement et les joueurs qu'ils avaient, le début qu'ils ont fait. C'était évident qu'ils allaient être en difficulté à ce moment-là. Mais je m'attendais. Alors attention, on ne va pas tirer dans ces moments aussi rapidement. Mais je trouve que franchement, ils ont une ligne de trois quarts qui est quand même ultra compétitive. Même en période de doublon, des mecs comme Tapoua, il n'y a plus Ross qui reste. C'est une équipe qui tient la route. Il y a eu un faux pas. Sans enfoncer Ben Tapoua, c'est quand même une erreur individuelle. Au final, qui coûte le match. Tu te dis, s'il ne fait pas la sauter, sûrement l'UBB gagne ce match. C'est les petits détails. Les grands matchs, ça se joue sur les petits détails. C'est ce que je disais pour le stat français. Ils savent se faire basculer les trucs de leur côté. Voilà. Messieurs, on va passer au jaune bunker. On va partir dans le Tarn, au jaune bunker. Et d'ailleurs, le jaune bunker porte mes son nom ce week-end pour les castrés. Quatrième défaite lors des quatre dernières journées de championnat pour le CO qui n'y arrive plus. On en parle tout de suite. Voilà. Le CO défaite 23 à 20 contre Clermont. Christophe Urios et Benjamin Nourda-Pieta sont venus jouer un bien mauvais tour à leur ancien club. Et c'est vrai que la mauvaise passe casse-très parce qu'il y a cette défaite. Si on remonte un peu, cette défaite à Montpellier, qui était à l'époque l'anterne rouge, qu'il est toujours, mais qui était au fond du saut. Cette défaite à domicile contre Perpignan qui fait tâche. Bon, il y a un point ramené du Racing 4-12, mais un peu miraculeusement. Et là, défaite contre Clermont, une première mi-temps loupée. Le CO n'y arrive plus. Et c'est vrai qu'ils étaient... Là, ils ne sont plus dans les six. Et il n'y a pas trop de points positifs, on va dire, à retenir. C'est vrai que... Alors, c'est dur de lui taper dessus. Mais ce qui manque, s'il un peu manquait à Castreuillère, c'est la magie de Pierre Popelin, qui est surnagé au début de saison et qui a eu un peu plus de mal. Alors, c'est normal. C'est aussi collectif. Ce n'est pas que lui qui a manqué son match. Tu sais que ce qui a manqué hier, avec un Santiago Orata qui était en plus remplaçant, même si Jérémie Fernandez a marqué un essai, mais c'est vrai que Castreuilère, un peu sans solution hier. Et c'est vrai que ça commence à faire quelques matchs. Parce que contre Montpellier, tu le disais, c'était un peu pareil. Ils avaient la balle, mais plusieurs fois, ils se sont manqués proche des lignes. Contre Perpignan, pareil. Et ça commence à faire beaucoup de points laissés en route, là, déjà. Alors qu'on les pensait solidement accrochés dans le top 6. C'est vrai que Castreuilère, ce qui dérange, c'est un peu... On a inventé aussi le jeu castré, notamment lors de Contre Toulouse, ça jouait de partout. Hier, pardon, ce samedi, il y a beaucoup d'actions. On avait l'impression qu'ils n'y arrivaient pas. Ils ne trouvaient pas de brèche. Tu avais l'impression qu'il fallait un exploit personnel qui n'est jamais arrivé. Et au final, ça fait défaite. Mais ça fait 7 défaites en 10 matchs pour Castreuilère. C'est quand même inquiétant. J'ai regardé l'année dernière, c'est un peu la même chose à la même période. Ils perdent contre Exeter en Champions. Et après, ils font nul contre le Racing. Quatre matchs chez eux, nul contre le Racing. Défaite contre Edinburgh. Ils gagnent contre Ubbé. Et ils perdent contre La Rochelle. Ils ont une très mauvaise passe là aussi. Et après, ils se relèvent. Ils font la suite de la saison concordée. Mais c'est vrai que cette période-là, visiblement, ne réussit pas trop. On espère que ça va se remettre. Mais je rejoins Louis que ça manquait de... Le mot magie est bien trouvé. Ça manquait un peu d'initiative. Et puis, clairement, a su bien les embêtés aussi. Il faut quand même le dire. Donc, oui, c'est une mauvaise passe. Mais ils vont sûrement s'en relever. Ils en ont vu d'autres. Attention, parce que tu parlais d'une... Si Jérémy Davinson nous regarde, des gens le saluent. Mais il doit s'inquiéter parce que la période dont tu parles a coûté sa tête à Pierre-Henri Bronquin, qui était entraîneur de Castres l'an dernier. C'est vrai. Et qui t'allait un final six mois avant. Et qui t'allait un final six mois avant. Donc, il y a quand même des bases assez solides. La maison a été rasée alors que les bases paraissaient solides. Bon, elle a rapidement été rasée. Une défaite à domicile. Bon, Pierre-Henri Bronquin, merci, au revoir. Mais oui, c'est vrai. Après, on le salue, mais on ne lui souhaite pas quand même. Non, on ne lui souhaite pas. On espère... Parce que Castres va à Pau, en plus, la semaine prochaine. Ce n'est pas cadeau. Pau est sixième. Après 13 journées, Castres est septième. Alors, c'est un match important pour ne pas laisser le train du top six s'en aller. Mais on verra le CO s'il se relève. De l'autre côté, tu en as parlé quand même. Clairement, c'est un match un peu qui va compter. Dans la saison, tu gagnes à casse. Ce n'est jamais facile de gagner à casse. Un match un peu hivernal où il y a beaucoup de combats. Christophe Heureus, il aime bien ça. Les matchs rudes. Rudes, quoi. Donc, voilà. Donc, quand tu gagnes le match, ça fait plaisir, je pense. Il peut construire dessus. Surtout, je ne dirais pas qu'ils ont brisé une malédiction, mais pas loin. Parce que l'effet de match, clairement, c'était un peu compliqué. On a tous en mémoire quand ils perdent chez eux contre Toulon à la dernière seconde. Tate français, ils se font rejoindre. Tate français, bien sûr. Contre l'UBB, où ils marquent des points et des arches sur le renvoi, ça se roue. Donc, c'est vrai que là, peut-être, ils ont lutté jusqu'à la 84e. Castre avait le ballon. Ils sont allés plusieurs fois en touche. Ils ont tenu. Alors, pourtant, ce n'est pas facile. Ils menaient 17-3 à la demi-heure de jeu. Ils pouvaient se dire, ça va le faire. Et au final, Castre a fait un bon retour. Mais peut-être, justement, cette fin de match va peut-être être un déclic pour eux sur le côté mental. Sur le côté mental, c'est ça. Oui, c'est ce qui leur manquait. C'était à l'image de deux joueurs qu'on vient de voir, Anthony Bello, etc. C'est des mecs qui, avec confiance, peuvent faire de belles choses. On ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est ce qui leur manquait. Et petit à petit, ils sont en train de grappiller ça. Et attention à cette équipe de Clermont en confiance. Ça peut jouer des mauvais tours. Il y a des individualités extrêmement fortes. Des mecs comme Moala, etc. Si tu commences à les relancer, attention derrière, quand même, je pense. Parce que Clermont reçoit Lyon. On en parlera un peu plus tard. Mais Lyon n'est pas au mieux. Alors, certes, Lyon a gagné ce week-end contre Perpillan. Mais ce n'est pas l'équipe la plus impressionnante ces derniers mois. Donc, Clermont peut enchaîner quelques victoires. Et du coup, bien se repositionner. Messieurs, on va maintenant passer aux 15 de la semaine. Théophile, je vais lui donner un peu de travail. Le jingle, et on en parle tout de suite. et de quelques jours du 15 de la semaine, comme d'habitude. On va commencer ce 15 de la semaine. Vous le voyez par Sam Simons, qui est le numéro 8 du 15 de la semaine. Le Montpellier, Montpellier, qui s'est imposé contre Pau. 21-17. Ce n'était pas le match de l'année. Mais dans la situation de Montpellier, les 4 points, tu les prends avec grand plaisir. Et un petit sourire. Un petit sourire. C'est normal. Sam Simons, vous le voyez, messieurs. est en train de faire oublier Zach Mercer. 15 courses, 8 plaquages, dans un peu le même style. C'est un gros porteur de balle, Sam Simons. Est-ce que, aussi, pour vous, il a fait oublier, ou il est en train de faire oublier Zach Mercer ou M.A. Cher ? Pour les supporters du M.A. Cher, Zach Mercer, c'est quand même les émotions. C'est le Vrenus. C'est le Vrenus. Donc, je pense qu'ils ne l'oublieront quand même pas de si tôt. Mais sinon, sportivement, oui, il fait totalement oublier. Zach fait le même profil. Il porte beaucoup la balle. Sur un match, il doit toucher 40 ballons. Il est toujours là. Dès qu'il prend le ballon, il avance. Donc, je pense que oui, les supporters montpellierains sont très contents de le voir là maintenant. Mais celui qui doit être moins content, c'est Zach Mercer. Parce qu'au final, il est reparti en Angleterre. Il n'a pas fait la Coupe du Monde. Il ne va pas faire la Cine Nation. Il est moins bien payé, peut-être. Il est dans la grisaille en Angleterre. Lui, il a tout perdu, par contre. Après, si tu vas en Angleterre, tu es forcément dans la grisaille. Même chez le premier, tu te lèves le matin, c'est la grisaille. Mais c'est vrai que... Et en plus, un commerceur à Gloucester qui ne réalise pas une énorme saison, qui n'est pas dans la meilleure équipe d'Angleterre. Donc, c'est vrai que le choix peut faire débat. Mais c'est vrai que Sam Simons, nous qui sommes joueurs de la grande mêlée et qui montrent le rugby de tout court. Sam Simons, il est impressionnant dans son activité, surtout. Oui, je suis d'accord. Mais attention à la culture de l'instant. Je pense qu'on oublie qu'il était un peu Zach Mercer. C'était absolument monstrueux ce qu'il faisait. Ok, Sam Simons, c'est gigantesque. Mais je ne sais pas s'il va le faire oublier quand même. Parce que Mercer, c'était extrêmement fort ce qu'il faisait. Et puis, c'était dans une équipe qui tournait mieux aussi. Alors, pour me contredire moi-même, ce que fait Sam Simons, c'est dans une équipe en difficulté. Il surnage un peu. Ça peut pencher dans la balance. Mais bon, Zach Mercer a fait des grandes choses. Voilà, le Brennus. Et puis, on a plein de matchs en tête où il est monstrueux. Là où Sam Simons, il assume son statut. On savait qu'il allait venir avec... Voilà, on savait le joueur qui venait. Et il n'est pas venu en top 14, en claquette. Donc, il montre qu'il est là, qu'il réalise de grandes choses. Et ça peut être ce genre de joueur qui peut aider par ses individualités. Montpellier à s'en sortir. C'est top 3, numéro 8. Top 14. Sur moi, le GM, c'est top 1. Je le mets quasiment à chaque semaine. Même si Montpellier perd, il fait quand même des bons scores. Oui, il fait quand même des bons scores. Difficile de ne pas le mettre top 3, là. Oui, tu mets qui ? Il y a Gagadrid, déjà. Oui, oui. Tata Fou, qui est une des meilleures recrues. Ah oui, aussi, c'est pour ça. C'est la meilleure recrue. Parce que tu rades à mi-saison. Aussi, on aura le temps, toute la semaine, de faire un peu les bilans sur Ubirama. Quand tu mets notre classement de recrues, Tata Fou, il n'est pas en bas, je pense. Mais après, oui, dans le top, il y a la perspective de la dynamique de l'équipe aussi qui compte. Oui, forcément. Forcément. En tout cas, Montpellier qui revient quand même. Montpellier, 14e, mais bon, ça revient bien. Bon, j'ai avoué quelque chose. Je n'ai jamais été très inquiet, on va dire, pour le MHR. Je ne sais pas vous, mais bon. Tu te dis, l'équipe comme ça, ça va forcément se réveiller. C'est en train de se réveiller. Et Montpellier qui va à La Rochelle. Donc, ça peut être un gros test. La Rochelle, du coup, c'est international. Montpellier aussi, il en manquera quelques-uns, comme Paul Wilhelmsé. Mais bon, moins embêté que La Rochelle. On va passer au Bayonet. Alors, on va être honnête, Guillaume Rouette était dans le 15 de la semaine jusqu'à 21h05. 21h10, parce que le coup d'envoi est à 21h07. Avant qu'Antoine Dupont ne foutre la pelouse et ne mette tout le monde d'accord sur la pelouse du Racing 92. Mais il y a Mathis Perchaud quand même, le pilier, le jeune pilier gauche. Bayonet qui est dans le 15 de la semaine. On ne va pas analyser les performances à mêlée de Mathis Perchaud. Parce que personne n'est légitime ici pour analyser les performances à mêlée de Mathis Perchaud. Mais surtout, un aviron Bayonet qui ne lâche jamais à domicile. Bayon, la statistique quand même est folle dans un top 14 aussi relevé. Il n'a jamais perdu à Jean Daugé depuis qu'il s'est remonté il y a deux ans maintenant. Ou un an et demi. C'est énorme. Et encore une fois, contre Ouna, ça part très mal. Et les moments, on réussit à tout renverser et on réussit à tenir en fin de match. C'est quand même fou de se dire qu'une équipe qui n'est pas top 2, top 3 ou top 14, ce n'est pas une machine à tout écraser non plus. Mais à domicile, ça ne perd jamais. Ou une fois à Noéta l'année dernière. Mais ce n'est pas considéré. Du coup, ce n'était pas Jean Daugé. Et quelques matchs, vous vous souvenez-vous, c'était au milieu des fêtes de fin d'année, contre le Racing. Lors de jeu, on s'est dit, c'est bon, la série Bayonet, c'est fini. Merci, la vie en peine à Bayonet, c'est terminé. Et non, ils gagnent miraculeusement. Et là, cette semaine, c'est pareil. Ils font une première mi-temps très moyenne. Ouna en profite. Très bon match d'Ouna. Je ne sais pas si on reparlera de Kevin Le Breton ou pas, mais il a fait un très bon match. Ils s'y sont filés, on peut le dire. Ouna, ils s'y sont vraiment filés. Ils ont fait un très bon match. Et Bayon ne trouvait pas de solution. Et à la fin, on exploite Guillaume Rouette. Et encore une fois, ça passe. Ça fait 18 matchs avec une victoire à Jean Daugé. Ils se rapprochent de la série de 20 qu'a fait La Rochelle entre avril 2019 et Feuillet 2021. Quand on voit là où ça a porté La Rochelle, Bayon, ça le portera peut-être pas si on. Mais en tout cas, ça les porte pour l'instant des maintiens à son derrière tranquille. Et cette année, pourquoi pas aussi. Au moins, ils commençaient à regarder un peu en bas. Là, ça va quand même mieux. Est-ce qu'ils n'ont pas fait le plus dur, Tristan Bayon ? C'est-à-dire, quand tu gagnes de 10 points, par exemple, à Bayon, à l'heure de jeu, t'es beaucoup moins serein que peut-être si tu gagnes de 10 points dans un autre stade de top 14. T'as le côté mental qui, pour eux, dit on y croit jusqu'au bout. Et de l'autre côté, tu te dis méfie-toi. Et forcément, quand tu te méfies trop, tu fais des erreurs et ça te coûte le match. Ouais, c'est ça. Il y a ce côté supplément d'âme avec leur public. C'est des trucs qui ne s'expliquent pas statistiquement ou au niveau du jeu. C'est des trucs où tu te sens chez toi. C'est psychologique. Ouais, c'est ça. Et ça joue énormément, évidemment. Alors, Oyo, c'est pas la meilleure équipe du championnat, mais ils les ont sacrément embêtées. Et non, il y a quand même quelque chose derrière d'inexplicable qui fait que Bayon, chez eux, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Mais n'empêche que pour l'instant, oui, personne ne les a bougés. J'aurais rajouté. Oyo, il y en a, les Kévin Le Breton ont fait un plaisir. Tu veux y aller sur Kévin Le Breton ? Non, mais déjà, bel essai après une très belle schistera de Jonathan Rouroux. Non, mais il a fait un très bon match. 17 plaquages. On t'a baissière tous les dimanches. C'est sans l'affiche. Ah, sans l'affiche, je ne suis plus rien. Je suis perdu. Non, 17 plaquages, un essai. Ce n'est pas l'affiche qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait l'affiche. Ah, mais moi, c'est l'affiche qui fait mon émission, par contre. Sinon, je ne suis plus rien. Ne te trompe pas, Loïc. Ne te sous-estime pas, Loïc. 17 plaquages, un essai. Non, non, très bon match. Oui, on a presque mal payé. Et en tout cas, ça promet une très belle lutte pour le maintien. Pour l'instant, il y a quatre équipes. On va voir s'il y a d'autres équipes qui viennent s'en mêler. Mais c'est vrai que souvent, ces dernières années, on a eu une équipe distancée assez vite. Là, cette année, on a une très belle lutte pour le maintien. Et ça fait plaisir aussi de savoir que chaque équipe est concernée par quelque chose. C'est vrai, parce qu'on le dit, le top 14, c'est vachement homogène que ce soit à haut ou en bas. Mais là, la lutte pour le maintien va être énorme, comme je te dis, parce que tu as vraiment beaucoup d'équipes qui regardent derrière, mais aussi certaines qui regardent aussi devant. Donc, c'est un peu compliqué. Le top 14, c'est tellement serré. Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre. Là, on est à la mi-saison. Montpellier, l'interneau rouge. Mais tu vois que Montpellier, ça revient. Bayonne et... Pardon, Oyuna et Perpignan, c'est juste au-dessus. Mais tu sais qu'ils sont un peu inquiets. Ça va être magnifique jusqu'au bout. Et là, c'est ça qui est excitant aussi. Même si... Oui, mais il faut que... Le problème, c'est que les grosses équipes, est-ce qu'elles vont réussir à revenir dans le rang ? On a l'impression que Montpellier y arrive. Mais les petites équipes qu'on peut appeler comme ça, Oyo, Perpignan, etc., ils ne vont rien lâcher, eux. Eux, c'est des équipes... OK, peut-être qu'ils ont moins de qualité individuelle, mais ça va être serré jusqu'au bout. Et on peut penser, en regardant les tendances, que Montpellier va s'en sortir, que Lyon va peut-être réussir aussi à revenir. Mais ce n'est pas fait. C'est des équipes accrocheuses. Oyo, on l'a vu. Oyo, Perpignan, même Perpignan, ils font un match... Et donc, rien n'est fait. Et c'est pour ça qu'on aime le top 14. Oh, c'est beau. Non, mais c'est beau ce qu'il dit. C'est beau ce qu'il dit. C'est beau, c'est beau. On va passer au dernier jour de ce 15 de la semaine. En tout cas, notre dernier zoupe, c'est Esteban Abadi. La magnifique semaine, quand même, Esteban Abadi. Appelé pour préparer le tournoi. Rappelé ce dimanche. Il fait partie des six qui ont été rappelés ce dimanche pour préparer le match contre l'Irlande. Et là, il arrive, Toulon-La Rochelle, directement titulaire, comme Elvin Jaminé, qui lui aussi avait été relâché. Mathias Salagayu était lui sur le banc. Il arrive, énorme match. Et il met encore une fois, tout le monde d'accord. Esteban Abadi, on peut dire, il a changé de dimension. Mais on dit souvent que le plus dur, c'est de confirmer la prochaine dimension. Lui, il n'a aucun problème, on a l'impression. À Toulon, il commence à devenir... C'est indiscutable. C'est un des premiers noms, je pense, que Pierre-Milé couche sur la feuille. Il est complet, ultra-complet. Il est efficace en touche, il est monstrueux. C'est vraiment un joueur dont Toulon avait besoin, je crois. Un profil dont Toulon avait besoin. Et il s'est vraiment affirmé, il a su passer ce cap. Tout va vite pour lui. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de pression. Tout va bien, tout roule. Presque, il pourrait jouer contre l'Irlande, tranquille. Non, j'exagère un peu. Mais sa progression est exponentielle. Mais sans s'affoler, tout est OK pour lui. Et à Toulon, il fait ses matchs. Toujours, c'est un des irréprochables. Et vraiment, une vraie bonne pioche pour l'une des meilleures pioches de transfert de l'année en top 14. Là aussi, au classement des recrues à la mi-saison, sur le podium, il y est sans problème. Esteban Abadie. Est-ce pointé aussi par Esteban Abadie, je suppose, Luc Bessia ? C'est marqué sur ta fiche ou pas ? Non, ça ne s'est pas marqué. Tu me sens en fait. Non, on passe en fait. Non, mais c'est vrai que les brévistes ne doivent pas être surpris parce qu'ils jouaient tous les matchs avec Brie. Il était toujours là. C'est vrai que Tristan vantait beaucoup de ses qualités. Je pense que sa principale, c'est quand même la fiabilité, la régularité. Il ne fait jamais un mauvais match, jamais blessé. Il est très bon partout. On touche dans les grattages, il plaque. Il sait porter la balle aussi. Donc non, je pense que maintenant, plus personne n'est surpris de voir de très bonnes performances d'Esteban Abadie. et le staff du 15 de France doit souvent en garder Toulon. On me demande dans le chat Jaminet, forfait confirmé, oui. Jaminet, forfait. Grosse béquille. Alors, ça ne devrait pas le priver des terrains pendant trois mois. On rassure les supporters toulonnais. Mais Grosse béquille, il a offert la victoire à Toulon. Auteur d'un grand match, quand même, d'un très beau match, Benjamine, il faut le dire. Et du coup, bon, Grosse béquille, peut-être qu'il a serré les dents jusqu'au bout, mais ça l'a empêché, ça l'empêche de rejoindre l'équipe de France en ce début de semaine et de préparer l'Irlande. Esteban Abadie, je vous rejoins totalement. Sûrement la meilleure recrue du top 14 cette année. Messieurs, on va passer au MVP, la grande mêlée. Alors, celui-là, il fallait le sortir. MVP, la grande mêlée. Liam Allen, troisième mine de Lyon, 68,1 points. On en parle tout de suite. Alors, Liam Allen, le troisième ligne néo-zélandais du loup, qui n'est pas le joueur le plus connu du top 14, qui a un très bon joueur, un très bon ferrailleur, 18 plaquages, il me semble, je l'ai noté, 18 plaquages contre Perlignan. T'as aussi l'affiche à l'efficace. Oui, j'essaye, j'essaye, j'essaye. Voilà, Liam Allen, mais on va surtout parler du loup parce que le loup a impérativement besoin de gagner. Il y avait le retour un peu de Léo Berdeux au premier plan, petit à petit. La charnière couille au Berdeux qui a fait tant d'exploits par le passé. Lyon n'avait pas le choix. Ce n'est pas un match encore constant sur quatre minutes, mais il y a la victoire et au final, ils ont dû s'asseoir dans le vestiaire à la fin et se dire, bon, l'essentiel est assuré quand même. Et surtout, ces deux matchs qui ne sont pas totalement aboutis, mais Montpellier, concurrent direct au maintien, chez toi, tu gagnes. Et Perpignan, concurrent direct au maintien, chez toi, tu gagnes. Ils avaient perdu contre Oana plus tôt dans la saison. Mais là, c'était deux matchs à ne pas perdre et au final, ils ont gagné. Alors, comme tu as dit, tout n'est pas parfait. Le retour de Berdeux, je pense, ça met un peu plus de confiance, notamment dans cette charnière. Même si Paddy Jackson a été plutôt performant, il a fait un follow-up, ce n'était pas ça le principal problème. C'est aussi pareil, je pense que Montpellier, tu disais que Montpellier revenait, je pense que c'est aussi un problème de confiance parce qu'il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe. Et là, petit à petit, le retour d'un 4 comme Berdeux, ça peut aussi jouer sur ça, remettre de la confiance. Et quand il y a en plus des ferrailleurs comme Laia Malen qui font tomber dans des matchs comme ça, ça joue aussi. Après, voilà, il ne faut surtout pas oublier à Lyon, ils ont une infirmerie, c'est dantesque. Ça s'est un peu vidé quand même. Oui, mais du coup, Radradra, c'est l'exemple qui revient, mais ils ont une infirmerie de fous. Donc, je pense que la vision qu'on a sur eux, elle est biaisée parce qu'ils sont bas au classement, mais quand tout le monde va rentrer, ça ne va pas être pareil, je pense. Alors, ils ne vont peut-être pas jouer le top 6, évidemment, mais ça ne sera pas pareil. Je pense que Montpellier est quand même plus ou moins au complet, de ce que j'ai l'impression. Et je pense que Lyon retrouvera son rythme quand tout le monde rentrera. Mais oui, évidemment, que les supporters lyonnais doivent être inquiets. Mais je pense que ça rentrera dans l'ordre une fois que tout le monde reviendra. Et que des mecs comme Radradra vont prendre le rythme, etc., ça ne va plus être la même chose. Et puis même, il y a d'autres joueurs qui font le boulot. Un mec comme Alfred Parisien, je trouve, qui fait un bon début de la première partie de saison. Donc, Lyon est équipé et il s'en sortira, je pense. Cette période, ça aussi permet à certains joueurs de se révéler. Il y a le troisième ligne casquée au Couillard que j'aime beaucoup. Il fait des bons matchs à chaque fois et cette période-là, ça permet aussi à certains de se révéler. Et derrière, ça permettra d'avoir encore plus de concurrence dans cet effectif de Lyon. Lyon qui est juste sur synthétique. Ça peut faire mal, même si c'est un terrain que contrairement au Racing, Toulouse n'arrive jamais à gagner à Lyon. Ou plutôt, Lyon arrive toujours à gagner contre Toulouse à domicile. Mais c'était pour la petite blague parce que Lyon joue sur synthétique. Et du coup, contre Toulouse, le Racing a pris à ses dépens. Ça peut piquer contre Toulouse sur synthétique. Voilà, Lyon, on a parlé de Clermont, va à Clermont. Donc là aussi, gros test. Parce que clairement, Lyon, il n'y a pas énormément d'internationaux. Il y a les deux frères Tao. Mais tu vois, Baptiste Couillou et peut-être pas voir le stade Michelin samedi prochain. Ils vont peut-être préférer être à Marcoussi. Mais bon, c'est ainsi. Et du coup, ils joueront contre Clermont. Un gros test. Et on peut dire s'ils passent ce test, quand même, ils vont faire un gros pas en avant. Et avec des joueurs comme Radra Dras, c'est plus facile le rugby. On l'a vu. Messieurs, on va passer aux oreilles du middle avec notamment Yoan Tanga qui se rapproche de plus en plus du stade français. Le troisième ministre devrait quitter la Rochelle à la fin de la saison. On en parle tout de suite. Voilà, Yoan Tanga, le Rochelle, se rapproche du stade français. Messieurs, c'est un joueur qui doit se relancer. Alors, rien n'est officiel. Bien évidemment, il se rapproche. Il y a des contacts, tout ça qui a été établi. Une proposition de contrat qui a été faite de quatre ans, pour être précis, pour le troisième ligne de la part du stade français. Messieurs, c'est un joueur. Ce départ, est-ce qu'il vous surprend ou pas déjà ? On rappelle qu'il est encore sous contrat avec la Rochelle. Il partirait avant la fin de son contrat. Non, je pense déjà... Oula, faux départ. C'était pas prisé sur la fiche. Faux départ. Non, forcément, il a envie de se relancer. Il est allé à la Rochelle. C'est un gros défi parce qu'à Rochelle, il y a Grégold-Haldritt. Mais de notre côté, il y a quand même eu un gros pack. Donc, c'est toujours valorisant de jouer dans ce gros pack. Je pense qu'il a aussi progressé. Mais voilà, quand on est à son âge, il peut penser à l'équipe de France quand même. On sait que le staff l'aime beaucoup, notamment après la tournée au Japon en 2022. Donc là, à Paris, il pourra essayer d'aller chercher beaucoup plus de temps de jeu et concurrencer vraiment Grégold-Haldritt en équipe de France, le challenger du moins. À Paris, en plus, c'est un cadre qu'il connaît. Il a joué plusieurs années au Racing. Et en plus, vous diriez sur Rugby Rama, mais un numéro 8 du stade français qui va sûrement bouger aussi. Donc, ça va lui faire la place. Et le Paris, joue sur Synthétique. Il connaît le Synthétique. C'est un 8 qui a quand même joueur. Donc, le stade français ferait une très belle pioche en tout cas en prenant Yantanga. Il a le côté un peu gagnant-gagnant. Le stade français gagnant quand tu prends Yantanga, quand même, pas grand monde refuserait Yantanga. Et de l'autre, lui qui pourrait se relancer parce que le passage à la Rochelle pour l'instant, il fait de très bons matchs mais il est un peu mitigé. L'année dernière, il n'a pas joué les phases finales. Il était blessé un peu avant mais après, il était utilisable et il était hors groupe. Ça a peut-être été dur à encaisser. Ce que dit Louis que c'est compliqué de jouer derrière Aldrich. Il le savait évidemment mais tu vas là-bas, tu as un défi de taille. Il s'en est pas mal sorti. Il a quand même pas mal joué mais je pense que c'est temps pour lui d'aller s'imposer ailleurs et de vraiment être le 8 imbougeable. Le stade français, c'est la région parisienne. C'est là où il était. Je pense que c'est un bon choix de carrière pour lui. Je pense que c'est une bonne stratégie. S'il veut essayer de retrouver un peu le 15 de France, c'est une bonne idée et je pense que ça peut être le tournant de sa carrière. Alors il a 27 ans mais elle est un petit peu derrière lui mais je pense que c'est le moment. Vraiment c'est le moment. Il a fait son temps à La Rochelle, il a fait le boulot. Maintenant, profite grand. On dirait qu'il a 48 ans quand il dit. Il a 27 ans, il a encore quelques années devant lui. Oui bien sûr mais je pense que justement c'est le moment d'y aller et de s'imposer et de briller dans un club qui joue les bonnes places. Alors autre infotransfert qui est peut-être plus surprenante c'est Brive qui sera en pôle pour s'y dire Cornelowse, le deuxième ou troisième interesseur à l'anglais. Alors sans manquer de respect au CAB qui est actuellement en Pro D2, c'est quand même une information assez irréelle quand on y pense. Une légende de ce sport qui est légende, oui quand même parce qu'il a plein de... En tout cas légende anglaise, pouvoir être en contact avec un club de Pro D2 qui possiblement peut remonter à la fin de la saison. Je ne sais pas ce que je dis mais tu te dis quand même d'un côté l'attractivité des clubs français et de l'autre la décadence du rugby anglais. Peut-être que tu as plein de joueurs anglais qui s'en vont et qui visent presque des équipes en Pro D2. Irréel, je ne te rejoins pas parce que je pense que le CAB pense déjà alors peut-être à tort, je ne pense pas parce que vu les matchs qu'ils font et la saison qu'ils font, je pense qu'ils réfléchissent déjà à la saison prochaine. C'est des mecs qui vont t'aider en top 14 si tu arrives à monter et plus que TD même ça va être des cadres, des leaders, etc. Et voilà, il y a des clubs comme Provence qui recrutent Norse, etc. C'est des mecs qui pensent déjà à l'après. Je pense que Brie va y être ou du moins va pas être loin d'accéder au top 14. Et c'est des recrues clinquantes qui font le... C'est clinquantes par le nom mais Courtenelos c'est le genre de mec qui te faut très chacailleur, très qui aime ça. Et moi je trouve que c'est une bonne idée de Brive. Alors après, d'avoir une histoire de gros sous derrière pour Love, on va pas se mentir mais du côté de Brive c'est une très très bonne idée. Parce qu'on sait qu'il est aussi en contact avec Montpellier qu'il lui aurait fait une offre. En fait, il a une offre de Brive, une offre de Montpellier et aussi une offre de Northampton qui souhaite le prolonger. Lui étudie un peu le marché, peut-être va aller voir ailleurs. Il paraît qu'il est fan de trois cafés gourmands et du coup, il a choisi Brive. Et en plus, il s'est dit si je signe possiblement à Provence Rugby, aussi, parce qu'il était aussi en contact, Jules Pisson a signé, je pourrais pas l'affronter. Donc il dit non. Là, on va pour mes trucs, voilà. Bon, c'était pour la petite blague. Mais c'est vrai qu'il a plusieurs propositions, Brive tiendrait la corde et tu le dis clinquante et en plus, George North, lui a déjà été officialisé par Provence Rugby, il y a plein de recrues comme ça, tout le monde pourra pas monter. Il y a forcément des joueurs, mais sûr, c'est pas officiel Cornelos, mais si tu signes maintenant, il y a des joueurs forcément qui vont devoir jouer en Prodé 2 sans dénigrer la Prodé 2. Quand même, voir des joueurs avec plus de 50 sélections, plusieurs Coupes du Monde dans les bagages, c'est quand même à la fois jouissif pour nous qui suivons le rugby français, mais surprenant et peut-être décevant pour les autres. Mais est-ce qu'on disait pas ça de Moriarty ? Il signe un top 14, Moriarty. Oui, d'accord. Moriarty, quand il arrive à Brive, c'est pas Cornelos, c'est pas titulaire indiscutable en équipe d'Angleterre avant qu'il prenne sa retraite internationale. Tu vois, Moriarty, il arrive pas avec une médaille de bronze de la Coupe du Monde et tu vois. Non, mais c'est vrai que la semaine prochaine, sûrement une grosse Prodé 2. Comme Tristan, c'est pas écrit sur ma feuille, mais je vois bien Brive monter. Ça veut dire, il resterait Provence avec Plisson, Norse, Henry Thomas qui est déjà là quand même en Prodé 2. Ça ferait... Faudra regarder la Prodé 2 l'année prochaine. Thomas Francis. Thomas Francis, pardon. Thomas... Non, ça c'était pas marqué. Non, mais du coup, par contre, Brive, c'est un gros coup parce qu'au-delà du joueur qu'il est et de ce qu'il va porter évidemment sur le terrain, Brive, c'est une équipe assez jeune, on le voit avec les Carbonet, Ferté... Carbono, pardon. Oui, non. Il a fait un mélange de Carbono et de Ferté. Amenez de l'eau à cet homme, là. C'est les premiers symptômes. Carbonet, Ferté, comme ça. Ferté, Rafa, bon. Voilà, Sacha Gay aussi, celui-là, je l'ai pas bien prononcé. Tu l'avais mis, tu l'avais mis. Donc ça va faire beaucoup de bien en plus avec Pierre-Henri Bronquant. Ça pourrait, parce que tu me fais peur, tu utilises le présent. Pardon, ça pourrait faire vraiment beaucoup de bien à cette équipe de Brive, encadrer les jeunes et soit il monte et ça sera en gros qu'en top 14 et s'il reste en pro 2, bon ben j'imagine il fera le travail en pro des deux. Il fera le travail en pro des deux en tour de la Cour de l'ose. Quand on voit le caractère de Léo Carbono, il me tarde de le voir un peu énervé. Mettre une petite nuquette à l'ose, tu vas m'attraper ce mal en touche pour qu'on gagne pas mal en touche. Qu'est-ce que tu me racontes ? You speak English, you speak English. Yes. Bon après, la nuquette de Carbono va taper les lombaires de Cornelos en fait. Donc bon, peut-être qu'il le sentira même pas à Cornelos. Il va se retourner, bon il va dire ok. Voilà. Messieurs, on va passer à la chronique Jeux Bleus. C'est la dernière de cette émission. Bien sûr, on a une semaine du tournoi. On en parle tout de suite. Voilà, Jeux Bleus avec le nom Postolo Tulagi parce que Postolo Tulagi en fait n'était pas dans les 34. Initialement, a fait une journée ce jeudi dernier à Marcoussi avec la grande équipe de France et les U20. Il a participé à l'entraînement de haute intensité et il fait partie désormais des 34 parce qu'il fait partie des 6 joueurs qui ont été appelés à la place de Mathias Salagayu parce que c'est le même poste. Mais messieurs, Postolo Tulagi petit à petit, il se rapproche d'une sélection. On disait il est jeune, il n'est peut-être pas encore prêt. Fabien Galtier dit qu'il ne veut pas jouer puis il est droit donc c'est son choix donc ça va être plus compliqué en deuxième mi. Apparemment, il a tapé dans l'œil du staff et tu as l'impression que ça peut aller très vite quand même avec son talent. Il a encore fait un match énorme contre Lyon et ça pourrait être une des bonnes surprises du tournoi au final. Il bénéficie forfait de Méafou, forfait de Fulhaman donc forcément ça lui ouvre des portes. C'est vrai qu'à ce poste ce n'est pas celui où on est le mieux fourni en France. Puis c'est vrai qu'il a quand même une forte activité chaque week-end de top 14. Il n'avait pas extrêmement bien commencé sa saison et depuis vraiment le retour de la Trèfle Coupe du Monde il est très bon. Là encore ce week-end 50 mètres parcourus, 5 défenseurs battus. Il n'a plaqué que 5 joueurs mais j'ai le souvenir des matchs de lui. Je crois que c'est contre Bayonne en fin d'année 2023 où il fait un énorme match. Il plaque énormément. Grosse activité. Peut-être le point noir qu'il peut avoir surtout au niveau international c'est qu'il fait très rarement des matchs de 80 minutes. Souvent il sera un peu après l'heure de jeu donc c'est vrai que physiquement est-ce qu'il est vraiment prêt pour le très très haut niveau par exemple le match contre l'Irlande où en face il n'aurait que des pointures à voir. Mais en tout cas oui c'est sûr qu'il a tapé dans l'œil du staff des Bleus en même temps on peut comprendre le staff des Bleus aussi. Après je te rejoins sur peut-être la rigueurité sur un match entier mais je ne pense pas qu'il démarrerait titulaire ce serait un impact player de très très bonne qualité. C'est un joueur qui a une ascension lui aussi fulgurante. Enfin je veux dire il a été énorme à la Coupe du Monde il fait une saison où il est très important à l'USAP. C'est bien et en même temps c'est bizarre parce que Fabien Galetti a rappelé il y a récemment que le groupe qui irait à la Coupe du Monde sera à 80 voire 90% celui qui était au Mondial et pourtant il tente pas mal de choses il intègre des mecs et tout mais moi je trouve que c'est un profil un peu intéressant que j'ai envie de voir en bleu puis voir comment il réagit aussi au groupe en étant un petit peu le novice etc. Et visiblement oui il n'a plus au staff des Bleus et moi je trouve ça bien d'intégrer des jeunes comme ça il y a une vraie relation entre les jeunes français et les jeunes bleués et le 15 de France et je trouve que c'est pas mal moi je trouve que c'est une moitié Dans le chat tu l'as dit il tient 20 minutes contre l'Irlande en posant la question c'est vrai que c'est comme l'a dit Louis que c'est un peu encore la seule interrogation mais c'est un peu l'interrogation pour tout le monde le fait est-ce qu'il va tenir à l'intensité on ne dit pas du tout qu'il va jouer contre l'Irlande peut-être on se dirige quand on voit les compositions on imagine que Gabriag Willem C Romain Taufinois Cameron Wocky tout ça sont devant lui encore une fois mais c'est vrai que la seule interrogation c'est il a dit en top 4 il ne tient pas 4 minutes ou rarement 4 minutes tu te dis au niveau international il va falloir travailler il est jeune il a encore à polir mais il va falloir bien le polir physiquement Après c'est pour ça aussi je pense que Fabien Galtier et son staff font le choix de l'appeler sur ces semaines-là c'est des semaines où il va vraiment côtoyer que des joueurs de très haut niveau et il y a des entraînements de très haute intensité il va aussi progresser là-dessus que ce soit physiquement mais aussi dans le jeu savoir bien où se placer au bon endroit en touche pareil il va énormément progresser même si je soupçonne aussi le staff de leur fait venir uniquement pour qu'Henri Tulagui cuisine après les entraînements parce que ça doit quand même être un sacré plaisir et je comprends qu'il ne s'en prête pas surtout que vu le gabarit de son fils en termes de quantité Henri Tulagui il n'a pas l'air de rapidement s'arrêter il ne te dit jamais non si tu veux te resservir je pense qu'il trouve toujours le moyen de te resservir il refait un cochon entier si tu veux pour ceux qui n'ont pas suivi Henri Tulagui maintenant sa reconversion parce qu'après avoir écrasé des dizaines et des dizaines de joueurs en top 14 maintenant il fait des cochons voilà cuits des cochons entiers cuits un peu style barbecue pour parler un peu d'aller parler à tout le monde et du coup il en a fait un aux joueurs de l'équipe de France enfin un je ne sais pas si ça suffit quand même il y a quand même quelques mois de France un par personne ah oui parce que non parce que 34 joueurs déjà c'est beaucoup alors je sous-estime peut-être le gabarit d'un cochon comme ça entier mais il va falloir y aller quoi non mais voilà donc oui c'était pour la petite blague Henri Tulagui qui était présent en entraînement pour répondre à la question est-ce qu'on attend ça de lui vraiment maintenant à l'heure actuelle à l'instant T qu'il tienne 20 minutes contre l'Irlande moi j'attends juste de lui qu'il aille avec les grands qu'il progresse qu'il apprenne s'il les tient déjà je ne suis pas sûr du tout qu'il ne les tienne pas je pense qu'il peut les tenir mais il est là pour apprendre c'est les débuts on n'est pas là premier match match d'ouverture du tournoi au Vélodrome Tulagui bon courage et c'est surtout qu'il a aussi le staff adore les finisseurs aussi tu vois il peut très bien il peut très bien rentrer dans cette case qui lui peut-être lui ira très bien à Castres il était sur le banc il retourne le match tout seul la victoire de Perpignan il rentre une défense fatiguée quand il arrive avec ses 150 kilos je pense que quand t'as pris 20 mecs dans l'orable pendant une heure tu vois pour ce que tu es arrivé t'as un peu plus de mal à te baisser quoi c'est un peu ce qu'ils font avec Tao en équipe de France c'est un peu le même profil c'est ça il est plus jeune il faut qu'il apprenne le système etc mais je vois pas pourquoi ça le ferait pas le staff en fait dans sa tête a les titulaires et les remplaçants aussi donc s'il devient titulaire chez les remplaçants ça peut non parce que c'est ça Romain Toffino il est titulaire chez les remplaçants tu vois et même William Servat en conf a très vite fait comprendre à Romain Toffino que même si Maafo a déclaré fourfait que Willemsen n'avait pas été appelé il resterait remplaçant quand tu dis le lendemain Romain Toffino est le meilleur finisseur du monde bon tu fais comprendre Romain Toffino bon le numéro 5 regarde le un peu de loin quand même tu seras sur le banc en tout cas sûrement contre l'Irlande merci messieurs c'est à toi on va laisser Poussou Toulagui rejoindre ses coéquipés en équipe de France quand même et on lui souhaite possiblement d'être sur la place du Vélodrome vendredi prochain merci Théophile Arrégie merci Clément et Quentin qui sont à la rédaction on se retrouve du coup vendredi prochain pour ceux qui nous écoutent vendredi soir prochain après France-Irlande bien évidemment et aussi dimanche après la journée top 14 parce que le week-end prochain il n'y a juste pas là pour des deux mais sinon ça joue top 14 et tournoi avec bien sûr le France-Irlande vendredi qui va nous tenir en haleine toute la semaine merci à tous allez sur UberA en milieu olympique lisez le journal à la semaine prochaine ciao ciao